Crash Bandicoot, mon ennemi juré, qu'est-ce que tu deviens ? Tu ramasses toujours des cristaux ? Et quand il y a deux eaux, il y a deux eaux. Je vais chercher un truc et puis rien n'est venu, donc voilà. Entre deux eaux, voilà. C'est mieux qu'entre trois. Alors voilà, c'est un petit moment que je n'ai pas rejoué à ce crash parce qu'il y a eu une mise à jour de Windows qui faisait planter le RAM station. Et hop hop ! Alors là, c'est cet instant de j'ai failli me faire... J'ai failli dire, j'ai... Comment j'ai failli me faire foutre ? Non ! Alors là, ça fait plusieurs fois qu'on joue avec le... Ça fait plusieurs fois qu'on jouait avec les mines, à un moment, c'était quel con ! C'était obligé qu'on s'en prenne une. Boum ! Ouais, non, elle a forcé. Ouais, non. Là, donc. Hop, voilà. Faire gaffe à rester en l'air ! Oh là là. Je me dis que j'ai quand même beaucoup de chance là. Ah oui ! Oui, enfin bon, il y a des moments où forcément ça passe pas. C'est logique. Tou-tou-tou-tou-tou. Tou-tou-tou. Tou-tou-tou. Tou-tou-tou-tou. Oh yeah ! Excusez-moi, ça y est, je commence déjà à m'égarer à 8h30. Décidément. Quand ça commence comme ça ! Quand ça commence, c'est pas l'infaillide. C'est en général pas bon signe. Mais alors pas bon signe du tout. Je sais pas pourquoi, je le sens comme ça. Je sens que ça va... Ça va pas être une forcément bonne vidéo. Oulah ! Alors là, faut qu'on m'explique quand même. Pouf ! Ouais, non, 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 ouais, non ! Non, je savais bien qu'à un moment ça allait partir. Je me suis dit déjà plus en fait. Mais comment j'ai fait pour pas mourir le jeu au mon bras ? Et ben voilà, maintenant je comprends mieux. Hé, mais en fait, j'y pense. C'est la première vidéo que je fais de l'année. Bah ouais ! C'est la première vidéo que je fais de l'année. A tous les coups, ça va bien de se passer. Donc, meilleur vœu forcément, même si en fait, ce sera bien plus tard. Bon là, c'est la 26ème vidéo. Ça vous dit un peu quel con. Je suis. Donc, meilleur vœu. Déjà, hein. Parce qu'on est quand même à mi-janvier. Et oui, j'en ai rien fait depuis le début de l'année. J'ai pris des vacances, excusez. Excusez-moi pour se faire, hein. On dirait des hannes à rire. Oh, le boulet. Et... Donc, c'est la première vidéo que je fais de l'année. Et... C'est quand même dingue ce qui se passe depuis le début de l'année. Je sais pas. Il y a beaucoup de gens qui... Beaucoup de gens célèbres comme ça qui meurent. Je sais pas. Il y a une réunion au paradis qui... Qui est en train de se passer. On va tous mourir ! Un crash trop tard c'est fait, j'ai envie de dire, mais bon. Non, perso moi c'est un... Moi c'est le truc quoi. C'est... J'aimerais bien savoir quand est-ce que je meurs quoi. Quitte à mourir, je préfère... Enfin, quitte à mourir. On va tous mourir un jour, hein. C'est bien connu. Euh... J'allais dire hormis quelqu'un mais... C'est... J'ai... Malheureusement... Non, je n'ai... Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé de personne assez... Et... Ah la boule ! Ah oui, forcément je cherchais le bouton. Voilà, je cherchais le bouton. Ouh, ça a été juste. Bon, forcément j'ai perdu un peu de temps. Et finalement c'est pas très grave, ouais. Je sais, je fais exactement le même connerie à chaque fois, etc. Mais bon. Là on va essayer de le faire. C'était censé être bien fait. Censé seulement. Mais comment écrivez vous censé ? Avec un S ou avec un C. C'est comme couillon ! Voilà. C'est comme Crash aussi. C'est comme coco. C'est comme... En fait les développeurs de Crash Bandico ont un trip bizarre avec les C en fait. Crash, Crunch, Coco, Cortex. Euh... C'est bizarre tout ça. C'est bizarre. Très bizarre. Je sais pas pourquoi, mais... C'est quand même louche ce rapport avec la lettre C. C'est louche aussi le rapport que j'ai avec cette Nitro. Ahahah. Allez. On y croit encore. Encore. En fait, il faut pas arrêter de marteler cette touche. Non mais sérieusement. On m'attend. Putain. Putain. Il y a des moments où je me demande... Je me pose vraiment des questions. Il y a des moments où je me pose des questions. J'espère que vous aussi, chez vous, parfois, vous vous posez des questions. Oh putain. Je me suis cru mort là. Je me suis cru mort. Oh putain. Oh putain. Attention à un moment, il va y avoir un ennemi. Oh sérieux. Oh sérieux. Allez. On y croit encore. Toujours. C'est ça qui est bien. Putain mais on y croit. On y croit. On y croyait. Tout du moins. Un minimum. Et puis il y a eu un fail. Comme ça, la débile. Ah bah ça passe finalement comme ça. Non mais là, franchement non. Tu fais... Tu exploses le nitro à un mètre de toi. Forcément que ça se passe mal. Il y a des trucs comme ça, c'est logique. Vous tapez une nitro à un mètre de vous. Forcément vous vous en tirez pas bien. Forcément. Non mais... Ça commence bien. Ça commence bien. On est à 7 minutes là. Voilà, vous voyez quand vous voulez que ça passe. Ok donc là. Oh ça passe. J'y croyais pas. Ah j'y croyais pas du tout là. Je me suis dit regardez bien ça a failé. Non mais sérieusement. Non mais sérieusement. qui demande moins de conneries surtout. Non mais là j'ai carrément oublié de penser. Donc non, c'est bon. J'ai carrément oublié de penser. Donc là non c'est bon ce n'est plus possible. Si je ne pense à rien forcément ça ne va pas le faire. Allez hop, un petit coup d'ici. Juste pour se mettre en forme. Juste pour ça. Je sais ça fait 8 minutes dans le vide. C'est bon. En même temps si je reste là au bout de 30 secondes à chaque fois. On n'a pas... On n'est pas sorti de l'auberge. Alors panique, panique. Panique la mécanique. Alors. Espérons que ça se passe bien. Espérons. Minimum. C'est mon mot de la... C'est mon mot de la vidéo là. Il fallait bien écouter hein. Il fallait bien tenter un petit truc. Mais pourquoi je fais ça moi ? Mais pourquoi je fais ça ? Ah oui non c'est vrai. Bah oui c'est vrai. Bah oui je suis d'un main embailli forcément. Mais il est con le type ! Non mais sérieux ? Je crois que je suis le prochain sur la liste des morts en fait là. Ah non pardon excusez moi. J'ai oublié un élément essentiel. Des morts célèbres. Sauf que je ne suis pas du tout célèbre. Voilà. Donc déjà ça. Hein ? Bon. Ça c'est réglé. Là je suis tranquille. Au moins. Et ouais je sais pas il y a plein de morts comme ça en ce moment. Plein de morts célèbres. Ouais il y a vraiment quelque chose qui se passe au paradis là. C'est pas possible. Je sais pas ils ont prévu une grosse, une grande fiesta. Ou alors je sais pas il y a un truc bizarre qui est en train de se passer. C'est vrai c'est quand même louche tout ça. Attendez. Voilà. Je vérifiais le bouton. Au cas où. Au cas où. On ne sait jamais. On ne sait jamais. J'ai envie d'appuyer sur des boutons mais je me retiens. Je me retiens. Ah oui excusez moi ouais. En même temps excusez moi là on ne voit pas très bien. Oula. On ne voyait pas très bien. Hop là il n'y a pas. Franchement c'est bien. Ce qui est bien c'est qu'il n'y a pas à se presser. Il n'y a pas de contre le monde sur cette partie de merde. Alors là vous voyez le machin derrière mais c'est impossible. Non mais sérieusement quoi. Regardez la boîte. Ouah. Regardez la boîte quoi. Le temps que ça arrive. Oui mais bon. On met tellement de temps à arriver. Bon la boîte c'est tellement de temps à. Voilà. Ouf. J'avais peur de me faire toucher un moment. Mais j'avais peur aussi d'aller en haut et de me faire expliquer. Non. Voilà. Allez crash. Allez crash. Ok ça passe pas. Bloup. Alors lui attention parce que je n'ai pas du tout confiance. Ah qu'il y a une nitro là en haut. Enfin je sais pas il y a un truc louche en tout cas. J'ai bien envie de tester. J'ai pas plaisir. Oh la vache. Mais c'est épilé fou. Allez non il y a une nitro. Nitro. C'est ni trop court ni trop loin. C'est juste parfait. Oulah. Là par contre c'était un peu ce. Il y avait un peu de dérive dans ce saut. Bon déjà j'en fais sur de me croire pour Nicolas Jean-Po. Eh non. J'en rappelle Gilles Delaposta reconverti en commentateur de Sovaski c'est génial. Ah franchement c'est un kiff de l'avoir en Sovaski. Bon il débute certes mais franchement c'est avoir un aussi bon commentateur. Non mais là je le sens pas du tout. Voilà. Là je suis un peu plus en confiance. Zzzzzzzz. Alors vèj'la non. Ah oui on a quand même le choix. Mais euh on pouvait nous... Ah voilà je me disais bien aussi mince. On peut quand même tirer là bon. un peu reculé pour ça voilà et enfin ce que je voulais mais le petit bonhomme on va le mais qu'est ce qu'elle foutait là cette caisse ah voilà quand même bon on va shooter les ennemis un pain et tiens on aurait dit un mélange entre un poulet et un ouais je sais pas à quoi ça ressemblait quoi il y a un mélange de poulet et de ils sont pas morts eux ? théoriquement ils sont pas censés mourir je sais pas c'est un peu l'association que j'avais bon là jam c'est censé être dans sa face mais bon petit pété c'est très bien ça j'aime bien quand on explose des caisses comme ça attention attention à lui alors là franchement ouais non ouais non oui haku oh coucou oh le coucou oh le haku coucou je ne dirai rien mais non je ne dirai vraiment rien je dirai vraiment rien j'ai tellement peur là que non je ne dirai vraiment rien mais alors réellement je n'ai tellement pas confiance dans ces personnages et tout il y a une tension insoutenable il y a vraiment une tension là qui est terrible une tension à la fois sexuelle et mortelle c'est impressionnant ah j'avoue ça ouf excusez moi je suis complètement ça vous vous donnez mais qu'est-ce qu'il fume rien je ne fume rien je ne bois que de la iced tea je suis un homme bon pas très bon bon mais bon on est pas doué pour tout écoutez boum et lui est ce que je peux l'exploser l'huile voilà quand même bon et à tous les coups je sens que j'ai oublié le truc vital je sais pas pourquoi ça se passe tellement bien là maintenant que je me pose de grosses questions boum et ben voilà ah voilà ça c'est parfait ça c'est très bien les petites nitros pour faire plaisir à papa voilà alors regardez un peu cette gemme dégueulasse il faut que je saute avec l'engin il faut que je saute dessus avec l'engin voilà ouf ça vous voyez ça c'est intelligent voilà bon c'est un peu cheaté avec le bonhomme là j'avoue mais c'est bien c'est extrêmement cheaté c'est extrêmement cheaté mais c'est vraiment bien vraiment bien parce que regardez vous avez juste en fait à tuer les ennemis il n'y a rien de vraiment compliqué quoi pour l'instant pour l'instant il y a des fois je vous dis je ferais bien de faire ma bouche parce que sinon ça finirait mal et quand c'est mal c'est bien non 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 ah non ah non ah pas du tout absolument pas du tout monsieur attention aux nitros alors là il va bien falloir vous exploser les nitros sous peine d'explosion de nitros attention au revoir monsieur et tombe ah oui même comme ça oh c'est génial ça oh c'est génial oui il y avait quoi de facile ce en fait le plus dur c'était arriver jusqu'à la gem c'était arrivé jusqu'à la plateforme jusqu'à la plateforme c'est ça le truc c'est ça le plus compliqué parce que le niveau n'a rien de compliqué quoi c'est juste vous tirez dans le tas et puis c'est bon voilà ça c'est bien ça c'est ce que j'appelle un niveau facile c'est pas trop tôt hein bon allez crash bandicoot allez crash on y retourne non on retourne pas dans les niveaux là je vous rassure le niveau 23 le fameux le fameux le fameux le fameux il y a aussi le le cortex vortex donc là il y a une relique qui est assez compliqué et la gemme on va se faire de la gemme pour l'instant la relique on verra plus tard et le plus dur c'est se faire la gemme déjà se faire la gemme c'est quand même bizarre c'est un poil sous-entendu mais en fait le but du jeu ici c'est de ne pas mourir oui c'était quand même une grosse blague là le fait que je dise ça pile au moment où je me fais toucher c'était quand même drôle voilà vous voyez que je prends beaucoup de précaution tout simplement parce que j'ai pas envie de de failer vous savez très bien que me connaissant ça va mal finir à un moment donné je le sais très bien c'est ça le pire c'est que je le sais que ça va mal finir oui 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 ouis oui 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 ouais 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 la glissade sur le bord La glissade sur le bord. Oh, elle a failli être très très. Elle a failli être très 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 très. Alors, checkpoint. Checkpoint. Oh, je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas à quel point je suis... ...stressé, angoissé. Je prends toutes les précautions d'usage. On va éviter des fails ridicules. Bon, là on va attendre un peu que ça passe. Puis on va faire un double saut de tourbillonnade. Boum, merci beaucoup, au revoir. Aïe, 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 aïe. Alors, ça, il ne fallait pas. Ça, il ne fallait pas. Heureusement, il m'en reste encore un. Ça, il ne fallait pas du tout. Oh, putain, casse-toi. Casse-toi. Ah, au sérieux, au second. Et voilà, hop. Oui, juste pour la caisse. Et alors là, attention, on va faire le plus dur. Oh, le fumier. Oh, le fumier. Bon, il n'y avait peut-être pas besoin de ne pas mourir, finalement. Mais ça a quand même plus de gueule d'y aller sans mourir, quoi. Voilà. Et déjà là, je suis content de l'exploit incommensurable, extraordinaire, sensationnel, héroïque que je viens de faire. Ah, franchement, je suis... Je suis grillé. Je suis grillé pour le restant de ma carrière. Ça y est, c'est fini. C'est fini. Ce ne sera jamais fini. Ah, si, là, si, c'est fini, là. Ah, si, c'est fini. C'est fini, je suis complètement malade. Je m'égare un peu. Voilà. Il fallait bien qu'il y avait un moment où on pouvait... Il fallait bien viser le feu. Non, mais sérieusement. Sérieusement, quoi. C'est un peu une arnaque, là. Ok. Ok. Ok, franchement, ok, quoi. C'est... Oui ! Ça rentre. Ça rentre, Jacques. Et quand ça rentre, Jacques ? Ça rentre. Par contre, si je pouvais sortir vite de là, ça m'arrangerait. C'est exactement ce que DSK devait se dire. Oh, excusez-moi. Excusez-moi. C'est... Ouais, non. C'était la pensée de la semaine. Bon, vous me direz, j'ai eu une pensée bien plus dégueulasse cette semaine. Ah oui. Bon, il faut dire que c'est une pensée de comptable. Bon. Je sais pas, c'est des comptables qui me regardent. Franchement, là, c'est parce qu'il y en a qui sont en étude de comptabilité qui me regardent. Franchement, déjà, chapeau. Bon, je pensais pas que ça existait. Bon, les comptables ont souvent la... Enfin, les gens qui font la comptabilité ont souvent le... On pense souvent que c'est des gens pas... Voilà. On est souvent désolé pour eux de leur métier, etc. En fait, pas du tout. C'est un métier très bien. Très intéressant. Franchement, j'adore ce que je fais. Et... Et donc, pour en revenir à la pensée de la semaine, c'était très dégueulasse, très hardcore. En fait, dans les immobilisations... Ouais, là, c'est un compte de comptabilité, je vous le dis. Dans les immobilisations, en fait, on met tout ce qui est les bâtiments, le gros matériel industriel, les ordinateurs, etc., etc. En gros, tout ce qui est à plus de 500 euros. Hors taxe, bien sûr. Et je me suis posé la question, dans les maisons de retraite, est-ce que les vieux sont comptés comme des immos ? C'est très dégueulasse. Bah, tiens, voilà ! C'est très dégueulasse. Franchement, là, c'est très dégueulasse. Et je ne vais jamais finir ce niveau. Je ne vais jamais finir ce niveau. Pour la peine. Voilà. Ah, mais franchement, c'était dégueulasse, quoi. Bon, je vais pas rigoler sur beaucoup, j'avoue. Mais c'était vraiment méchant. C'était vraiment méchant. Je suis vraiment désolé. Je m'excuse, là, de cette pensée immonde, horrible. Parce que j'aime beaucoup les personnes âgées, en plus. Ça se tire. Alors là, passer entre eux et deux, il faut oser, quoi. Il faut avoir un certain... Ou une certaine forme de folie, quoi. Je ne sais pas si c'est une bonne folie qu'il faut avoir, mais en tout cas, la folie, elle est folle. La folie Saint-François, là. C'est une référence à Tomb Raider. Le premier du nom, bien sûr. Oh boy ! Voilà. Alors là, il va falloir s'employer. Là, franchement, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Ouh, oui ! Oh boy ! Bon, alors là, on va régler les problèmes vite fait. Euh, voilà. Au revoir, monsieur. Vous êtes le maillon faible. Au revoir. Ils ne sont plus que deux. Et pourtant, il va falloir éliminer le maillon faible. Je me suis niqué la voix sur le maillon faible. Ah, il y a encore un traître. Ah non, en fait, il tire deux fois, ok. Heureusement qu'ils sont aveugles. Alors. Boum ! Celui du milieu, il est mort. C'est qui le maillon ? Éliminer le plus moche. Envoyez en commentaire qui est le plus moche. Je ne suis pas dans le lot. Ah, bon, voilà, je ne participe pas. Voilà. On se rapproche et tout de suite, ça tire mieux. Et... Tadam ! Voilà. Voilà. Ça rentre. Ça rentre. Et alors, quand même, vous voyez, quand on veut, ça rentre. Comme dans du beurre. Je vais dire comme dans Coco. Non, mais sérieusement. Sérieusement ! Quand même, quand même, quand même, le type ne doit pas être très net, hein. Ah, ça non. Ah, ça non. Ah non, pas ce chiffre. Ah, puis c'est pas ce chiffre. Je ne peux plus voir ce chiffre depuis l'année dernière. Ah non. C'est bon. Alors, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis... Bye bye. Oh, c'est quoi, là, cette petite danse de crash, là, j'ai cru ? J'ai cru crash. J'ai crash cru. Trouille, voilà. Bon crunch aussi. Au revoir.